Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Lorsqu'un couple apprend qu'il attend un bébé, cela peut être une période très excitante. Alors, quand Alexandra Kinova et son compagnon Antonin Crosen de la République tchèque ont découvert qu'ils allaient avoir un bébé, ils étaient très excités. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que la vie leur réservait. Elle a supposé que sa deuxième grossesse serait un jeu d'enfant puisqu'elle avait déjà fait un essai avec son premier bébé. Mais lorsqu'elle est allée chez le médecin, elle a obtenu des informations auxquelles elle n'aurait jamais pu s'attendre. Avait-elle été enlevée par des extraterrestres et emmenée à bord du vaisseau-mer ? Était-elle enceinte de bébés extraterrestres ? Son partenaire n'était-il pas le père ? Cela allait-il se transformer en un moment mori ? Elle n'en avait aucune idée, mais une échographie a offert un aperçu. L'échographie initiale n'a pas fourni beaucoup d'informations autres que le fait qu'il pouvait confirmer que Kinova était enceinte. Au début de sa grossesse, ses médecins étaient heureux de voir qu'elle était en bonne santé et personne ne pouvait s'attendre à ce que la prochaine échographie trouverait. Le contrôle suivant de Kinova a apporté plus de réponses que le premier. Avec seulement quelques semaines de plus, ses médecins ont pu identifier le rythme cardiaque de son bébé et à la joie de tous, ils ont trouvé plus que ce qu'ils avaient négocié. Lorsque Kinova a finalement eu son échographie, elle a découvert qu'elle portait des jumeaux. Elle ne pouvait pas croire sa chance, et Krossen non plus. Mais leurs hypothèses étaient un peu prématurées. Pendant des mois, le couple a commencé à planifier des jumeaux. Ils ont acheté des vêtements pour bébés et les meubles dont ils auraient besoin pour garder leur bébé bien et confortable. Comme le temps s'écoulait entre les examens, Kinova ne s'attendait jamais à ce que sa grossesse sorte de l'ordinaire ou qu'elle devienne bientôt une nouvelle internationale. Sûrement, avoir des jumeaux n'est pas quelque chose d'aussi étrange, n'est-ce pas ? Alors que la grossesse de Kinova se poursuivait, elle a de nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Alors, elle a compté les jours jusqu'à son prochain rendez-vous chez le médecin et s'est assurée que tout irait bien jusque-là. Lorsque son prochain rendez-vous chez le médecin est arrivé, ses médecins ont examiné son dossier médical et ont semblé déconcertés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient voir à son sujet qui les avertissait immédiatement que quelque chose n'allait pas ? Quoi qu'il en soit, il savait qu'il devait lui faire une autre échographie et comprendre ce qui se passait. Son mari, qui était à ses côtés lors de sa première grossesse et qui accompagnait sa femme à tous ses rendez-vous chez le médecin, ne pouvait deviner ce que les médecins s'attendaient à trouver dans cette échographie. Il ne se doutait pas non plus qu'il aurait bientôt plu dans son assiette qu'il ne pouvait en supporter. Même si son mari et ses médecins se sont inquiétés pour Kinova, elle n'a pas laissé sa confiance vaciller. Elle savait qu'elle avait bien pris soin d'elle depuis qu'elle avait appris qu'elle était enceinte et qu'elle ne manquait jamais une dose de ses vitamines prénatales. Kinova était sûre que ses bébés seraient en bonne santé, mais le visage du médecin racontait une autre histoire. Alors que Kinova était emmenée dans une chambre d'hôpital pour son rendez-vous, elle a entendu des médecins parler à voix basse autour d'elle et lui lancer des regards inquiets. Qu'est-ce qui était si évident pour eux qu'elle ne pouvait pas voir ? Les regards que lui lançaient ses médecins alors qu'il la conduisait dans sa chambre étaient inquiétants. Même Kinova a commencé à s'inquiéter pour sa santé, comme elle ne l'avait pas fait avant de mettre les pieds dans le cabinet de son médecin. En quittant le bureau ce jour-là, elle aussi comprendrait pourquoi ses médecins étaient si inquiets. L'échographie de Kinova était une procédure assez courante, comme c'est le cas pour toute femme enceinte. Mais ses médecins s'inquiétaient de la croissance de son estomac au cours des quelques mois de sa grossesse. C'est alors que les médecins ont donné au couple des nouvelles qui les ont profondément secouées. Lorsque les médecins lui ont dit qu'elle ne portait pas de jumeaux, elle a supposé qu'il voulait dire que l'un des bébés était décédé in utero. Peut-être que l'un des jumeaux a absorbé l'autre jumeau, ce qui a tendance à se produire lors de naissances multiples. Mais ce n'était pas le cas non plus. Si Kinova n'attendait pas de jumeaux, que se passait-il ? Avait-elle-même été enceinte du tout, ou souffrait-elle d'une tumeur étrange qui avait grossi à une vitesse folle ? La réponse était quelque chose qui n'avait pas été vu depuis près de 500 ans. Étant laissée sans réponse, Kinova a commencé à craindre pour sa santé, et plus encore pour la santé de ses bébés à naître. Elle avait tout fait correctement et surveillait ce qu'elle mangeait depuis qu'elle avait appris qu'elle attendait des enfants. Même la pensée de perdre ses bébés l'a fait pleurer. En un coup d'œil, ses médecins savaient que la grossesse de Kinova n'était pas normale pour une femme qui attendait des jumeaux. Son estomac avait grossi à un rythme qui n'était pas normal pour une femme qui attendait même des triplés. L'échographie qu'ils ont effectuée a mis en lumière les soupçons des médecins, mais ils n'avaient toujours pas de réponse pour la future mère. Kinova attendait-elle des triplés ? Comme tout en médecine, c'était difficile à dire. Son échographie a prouvé qu'elle attendait au moins plus de bébés qu'on ne lui avait dit au départ, mais il ne savait pas exactement combien elle pouvait en attendre. Pendant un moment, son cœur s'est serré lorsque les médecins lui ont dit qu'elle n'allait pas avoir de jumeaux. Heureusement, elle était toujours enceinte. Elle n'avait tout simplement pas de bébé. Et une fois qu'elle a découvert la véritable histoire, elle ne pouvait tout simplement pas y croire. Les médecins lui ont dit qu'elle ne portait pas de jumeaux. Mais elle ne portait pas non plus de triplés. Kinova n'avait subi aucun type de traitement de fertilité, donc la probabilité de naissance multiple était impossible, et pourtant, tous les signes semblent suggérer le contraire. Mais combien en avait-elle réellement ? Après s'être assurée, les médecins ont annoncé qu'elle avait décadruplé. Naturellement, le couple a été surpris. Ils pensaient initialement qu'ils n'auraient que deux enfants. Soudain, ils ont réalisé qu'ils allaient avoir cinq enfants au total, dont celui qu'ils avaient déjà. Et juste au moment où ils pensaient en avoir fini avec les surprises, une autre surgit de manière inattendue. Kinova et Krossen se sont précipités au magasin et ont commencé à acheter pour les deux bébés supplémentaires qu'ils n'avaient pas prévus. Mais ensuite, elle est allée pour une autre échographie, et cela a révélé quelque chose que personne n'avait vu venir. Le couple savait déjà qu'il allait avoir quatre bébés. Mais cette fois, l'échographie a montré qu'il y avait un cinquième bébé in utero. Kinova avait des quintuplés. Mais pourquoi les médecins ne l'avaient-ils pas détecté avant ? Les médecins n'étaient pas au courant pour le cinquième bébé tout de suite parce qu'il y avait tellement de fœtus dans le ventre de Kinova. Il se déplaçait également constamment là-dedans, ce qui rendait difficile l'obtention d'un scan précis. Mais il y avait encore quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Y avait-il un sixième bébé ? Kinova ne s'attendait pas à des sextuplés, mais elle voulait quand même connaître le sexe des bébés afin de déterminer combien de tenues de bébés bleus, par rapport aux tenues roses, il devait acheter. Malheureusement, avec autant de bébés, les médecins ne pouvaient pas encore déterminer le sexe des fœtus à naître. Mais le découvriraient-ils avant la naissance ? Le couple a dû attendre la naissance des bébés pour déterminer leur sexe. Lorsque Kinova a accouché, il y avait 40 personnes dans la pièce pour s'occuper d'elle et des quintuplés. Beaucoup de choses pourraient mal tourner avec autant de bébés. Mais sa vie était-elle également en danger ? Les médecins de son hôpital n'avaient jamais connu une naissance multiple avec autant de bébés, donc des mains supplémentaires étaient sur le pont pour assurer la sécurité de la mère et des enfants. Un caméraman a même été amené pour capturer le moment incroyable sur bande. Il n'y avait pratiquement pas de place dans la salle d'opération pour que le mari ou les parents de Kinova puissent assister à l'accouchement. Chaque bébé a été pris en charge par deux infirmières dès sa naissance pour vérifier ses signes vitaux et s'assurer qu'il était en bonne santé. Lors de naissances multiples, il est courant qu'un bébé ou plusieurs bébés aient des problèmes de santé ou ne vivent pas longtemps après la naissance. Il était vital que ces infirmières vérifient immédiatement chaque bébé. En raison du nombre de bébés, Kinova devait accoucher par césarienne sous la supervision de nombreux médecins. C'était la méthode d'accouchement la plus fiable pour s'assurer qu'il n'y avait pas de complications inutiles à l'accouchement. Chacun des bébés avait besoin d'attention et un soutien supplémentaire a été apporté aux plus petits des enfants. Après seulement quelques jours de convalescence, Kinova et ses cinq nouveaux bébés ont quitté l'hôpital pour commencer leur vie de famille ensemble. Selon le médecin-chef de l'unité néonatale, les accouchements se sont déroulés sans aucune complication. Le couple était si heureux avec sa nouvelle famille. Mais combien de garçons et de filles ont-ils finalement eu ? La mère de Kinova et la mère de son mari ont non seulement aidé Kinova à sortir les bébés de l'hôpital, mais elles ont également rejoint les nouveaux parents à leur domicile pendant les semaines suivantes pour aider à prendre soin de leurs petits-enfants. Mais, ils ont également insisté pour demander l'aide du gouvernement pour leurs petits-enfants, car les naissances sont rapidement devenues des nouvelles nationales. Kinova et Krosen étaient plus que satisfaits de leur nouvelle famille. Elle a donné naissance à quatre garçons qu'elle a nommés Daniel, Michael, Alex et Martin. Elle a également donné naissance à une fille nommée Teresa. Mais elle ne savait pas qu'elle avait battu un record. L'une des obstétriciennes présentes dans la pièce ce jour-là était Alena Makarova. Elle a fait des recherches après l'accouchement de Kinova et a découvert que la famille avait marqué l'histoire locale le jour de la naissance des quintuplés. Mais qu'est-ce qui rend ces bébés si spéciaux ? Makarova a été interviewée par The Télégraphe. L'obstétricienne a déclaré que les statistiques des naissances en République tchèque étaient enregistrées depuis 1949 et qu'il n'y avait aucune mention de quintuplés. Alors, Kinova a-t-elle été la première mère de cette région à donner naissance à cinq enfants ? Il s'avère qu'en République tchèque, les quintuplés ne naissent qu'en moyenne environ une fois tous les 480 ans. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que les chances de concevoir des quadruplés sont naturellement de 1 sur 7 millions. Mais qu'en est-il des quintuplés nés dans le monde ? Les quintuplés nés dans le monde sont généralement le résultat d'un type de traitement de fertilité comme la fécondation in vitro. Mais puisque Kinova a conçu naturellement, est-il possible que la réponse à cette mystérieuse naissance multiple se trouve dans ces gènes familiaux ? Selon Kinova et Krosen, les jumeaux courent naturellement dans leurs deux familles. En raison de leurs antécédents familiaux combinés, il n'est pas surprenant qu'ils aient donné naissance à des quintuplés. S'occuper d'un enfant est assez difficile. Mais cinq peut être épuisant. Ont-ils été suffisamment aidés ? Des gens du monde entier ont offert au couple des dons pour aider à soutenir leur immense famille. Ils ont également reçu beaucoup d'aide pour prendre soin des bébés de la part de leur famille et de leurs amis. Et maintenant que la famille historique est complète, ils peuvent espérer un avenir heureux ensemble. Lorsque l'histoire a éclaté selon laquelle les quintuplés de Kinova étaient nés, des personnes du monde entier ont offert leur soutien sous forme de dons au couple. Parce qu'un événement comme celui-ci est rarement vu, il y avait des obstacles que le couple a dû franchir pour accéder à l'argent qui était collecté pour eux. Une chose qui a empêché le couple d'avoir accès à des aides extérieures était le fait que le gouvernement avait déjà accepté d'aider la famille. Ils ont fourni des nounous à la famille, mais cela s'est vite avéré insuffisant pour s'occuper des six jeunes enfants de la maison. Les demandes d'aides gouvernementales supplémentaires ont été refusées, mais uniquement parce que le système n'avait jamais traité une situation comme celle de la famille de Kinova auparavant. Le ministère tchèque des affaires sociales a publié une déclaration qui disait, en termes simples, notre système n'est pas préparé à de tels cas multiples de bonne chance. Malgré les obstacles que la nouvelle famille a dû surmonter pour prendre soin de leurs enfants miraculeux, Kinova est heureuse d'élever ses enfants. À chaque anniversaire qui passe, la famille célèbre avec cinq petits gâteaux pour chacun des enfants et invite tous ses amis à partager l'excitation. Parfois, cinq bébés semblaient trop difficiles à gérer, mais Kinova et son mari ont prouvé que tout est possible. Les conseillers médicaux ont déclaré que les bébés avaient 95% de chances de grandir en bonne santé et chaque jour, ils déjouaient les pronostics. Même cinq ans après la naissance miraculeuse, Kinova n'a pas perdu son endurance alors qu'elle est devenue mère. Une chose qui l'alimente est le fait que sa situation est si rare. Des années se sont écoulées depuis qu'Alexandra a appris pour la première fois qu'elle attendait des quintuplés, elle ne s'attendait pas à ce que ses enfants remplissent sa vie de temps de joie. Mais une chose est sûre, elle ne veut plus avoir d'enfants. La probabilité de quintuplés conçues naturellement, comme l'ont calculé les scientifiques, est approximativement égale à un cas sur 48 millions. Depuis 1949, 84 quadruplets sont nés en République tchèque, mais la cigogne n'a doté les familles tchèques de quintuplés que le dimanche 2 juin. La première mère de cinq jumeaux dans l'histoire du pays, d'ailleurs, conçue naturellement, était la tchèque Alexandra Kinova, âgée de 23 ans. Elle a accouché à la 31e semaine de grossesse, à la maternité de Prague Podoli, et a accouché de quatre garçons et une fille. Le poids des frères Daniel, Michael, Alex et Martin, à la naissance était respectivement de 1214, 1318, 1340 et 1050 grammes. Sœur Teresa pesait 1250 grammes. La livraison s'est bien déroulée et a duré un peu plus d'une heure. La psychologue Ilona Giernova a déclaré « Je pense que dans ce cas, la mère ressent beaucoup plus de joie et de stress que dans le cas de la naissance d'un enfant. Bien sûr, le fait que cinq enfants soient nés en bonne santé et que la mère soit en règle est une joie étonnante pour la femme en travail et son environnement, mais les sentiments de joie s'accompagnent dans une certaine mesure d'inquiétude et d'anxiété quant à la manière de fournir tout le nécessaire à un tel travail. Une grande progéniture et satisfaire tous leurs besoins, ce sera une tâche extrêmement difficile. Le seul problème était qu'en raison du retard du train, le jeune père a failli manquer l'événement le plus important de sa vie. Il a pleuré tout le long du chemin et a prié Dieu de l'aider. L'aide à la famille des premiers quintuplés tchèques a été offerte à la fois par l'État et les citoyens qui ont envoyé des vêtements, des jouets et des transferts d'argent aux nouveaux-nés. L'administration de Milovis, où vit la famille, lui a donné un nouvel appartement de trois pièces, l'État fournira à une famille nombreuse, plusieurs nounous pendant trois ans, une allocation mensuelle de 51 000 couronnes et une allocation unique de 220 000 couronnes. La République tchèque, cependant, n'est pas en mesure de profiter pleinement de cet événement. Le magasin Kolinsky, spécialisé dans la vente de marchandises pour jumeaux, a présenté un grand couple avec deux poussettes, pour triplés et jumeaux, mais quelle a été la surprise des propriétaires du magasin lorsque certains de leurs clients les ont attaqués avec des reproches, disent-ils, ils trouvaient quelqu'un à présenter, les gitans, qui sont déjà un sous la douzaine. Hélas, cette manifestation d'hostilité envers la jeune famille ne s'est pas épuisée. Des remarques racistes et des commentaires offensants sont apparus sur presque tous les forums de discussion des portails d'information qui ont dû recourir à une interdiction des discussions sous des articles informants sur les quintuplés et la supermaman. Dans un certain nombre de cas, le serveur Lidovki.cz a été contraint de prendre des mesures similaires. Les auteurs des commentaires, par exemple, ont demandé de manière caustique pourquoi les nouveau-nés sont appelés quintuplés tchèques lorsqu'il s'agit de jumeaux gitans. Fait intéressant, la fréquence des grossesses multiples diffèrent considérablement entre les représentants de différentes nationalités. Par exemple, les Chinois ont une chance sur 250 d'avoir des jumeaux, les Japonais ont une chance sur 150, mais les Nigérians ont une chance sur 22. Quant à la possibilité d'en acquérir 5, la nature ne présente de tels cadeaux que comme une exception. À en juger par les statistiques, 795 quintuplés sont nés dans le monde, dont seulement 134 ont été conçus naturellement. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la vidéo et surtout la partager avec vos amis et entourages.